Ne vous concentrez pas sur mon exil, concentrez-vous sur le maillage du terrain. Mettez le GPS dans le cœur des Ivoiriens, parce que c'est le GPS qui va gouverner la Côte d'Ivoire de demain. Bonjour chers tous, je suis Agia Ouassa Koulibaly, épouse et mère. Agia parce que Dieu m'a permis d'effectuer le voyage sur la Terre Sainte en 2022. J'ai une maîtrise en Business Management et Ressources Humaines obtenue à l'Université de Greenwich, c'est à Londres. Je suis opérataire économique, j'ai été ancienne vice-présidente de la diaspora chargée des groupements ethniques et associatifs. Aujourd'hui, je suis déléguée générale du GPS au Royaume-Uni et Irlande du Nord. En 2022, j'ai été nommée comme directrice de campagne du président Guillaume Kibafoury Soro, avec plaisir. Merci. Je suis au Royaume-Uni depuis maintenant 20 ans, où je fais partie de deux groupes d'associations, les bourgeois de Londres et puis les étoiles de Londres. Dans toutes ces deux associations, j'occupe le poste de conseillère. GPS au Royaume-Uni, GPS se porte bien, je peux même dire que très bien, parce que nous menons régulièrement nos activités, nous rencontrons nos compatriotes et les gens adhèrent à notre vision et je peux dire que les GPS se portent très bien. Nous organisons régulièrement les activités. En 2019, le crash party avec le président Guillaume Soro, et ça a été vraiment un succès. À l'époque, c'était avec le RACI où on a fait le lancement au Parlement britannique. Et après, chaque année, on organisait des barbecues de réconciliation. Et ce barbecue regroupait tous les Ivoiriens de tous les bords politiques, en tout cas des associations, de toutes les ethnies. On invitait tout le monde. Et vraiment, c'était vraiment bien. Et maintenant, bon, avec le GPS, nous faisons la même chose. Mais quand le Covid a compensé, on ne pouvait plus, nous avions arrêté les activités. Et en 2021, nous avons arrêté les activités avec ce même barbecue de réconciliation, qui a été un grand succès. Nous avons installé le GPS à peu près dans tout le Royaume-Uni. Coventry, Manchester, Nottingham, East Milan, Liverpool. Dans toutes ces zones-là, le GPS est implanté. Nous avons un représentant dans toutes ces zones-là. Et nous nous déplaçons pour aller les installer officiellement, pour que les habitants de là-bas sachent que le GPS existe. L'exil de mon leader fait partie de sa destinée. Fait partie de sa destinée. Il ne restera pas à l'exil, puisque la constitution de notre pays ne le permet pas. Et je crois que le chef de l'État va revoir sa position afin de mettre fin à l'exil forcé de mon leader. Parce qu'il n'a pas le droit d'être à l'exil. Il doit rentrer sur sa terre natale. C'est pour ça que nous, au GPS, on n'a pas peur. C'est pourquoi j'ai dit à tous les militants et adhérents de GPS, de ne pas avoir peur. Car Guillaume, qui va forer sur eau, rentrera dans son pays. Ne vous concentrez pas sur mon exil. Concentrez-vous sur le maillage du terrain. Faites adhérer les militants. Mettez le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Parce que c'est le GPS qui va gouverner la Côte d'Ivoire de demain. Et c'est sur ça que nous nous concentrons. Je voudrais avant tout réaffirmer mes condoléances aux familles biologiques et politiques de ces deux grandes personnalités qui ont été rappelées par Dieu. Je m'incline devant leur mémoire. Quant à la question du rapprochement GPS-PDCI, je pense que ces événements malheureux devraient nous rapprocher de plus. C'était le premier ministre Amadou Gankloubali, après le premier ministre Ahmed Baréko, après le président de l'Assemblée Amadou Soumaoro. Demain, ce sera le tout de qui ? Je n'en sais rien. Mais je pense que tous ces décès-là devraient nous amener à réfléchir et puis à voir la vie autrement. Oui, la politique, mais au-delà de la politique, il y a les relations humaines. Donc moi, je pense que GPS-PDCI, bon, avant nous étions en bonne entente, et ce n'est pas après le décès, de nous tous notre papa. Je l'appelle papa parce qu'il fut le président, il fut président de la Côte d'Ivoire aussi. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas là aujourd'hui que nous allons dire, bon, aujourd'hui on ne peut plus coopérer avec le PDCI. Non, nous allons toujours continuer, parce que l'administration, c'est une continuité. Je pense que nous allons toujours continuer à coopérer avec le PDCI. Concernant l'actualité actuelle, nous avons vu, nous avons constaté que les élections municipales et régionales ont été contestées par les uns et les autres. Et nous voyons aussi la chèreté de la vie, parce que nous sommes en contact avec nos familles au pays, qui disent qu'ils ne peuvent plus acheter les sacs de riz, l'huile, en tout cas, les produits de première nécessité. Franchement, il faut dire que la vie est très chère aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, nous, ça pèse sur nous ici, parce que les familles sont là-bas, il faut s'occuper de... Ils nous appellent à tout moment. La vie n'est pas facile là-bas. Bon, c'est à travers les familles, les réseaux sociaux que nous arrivons à être au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais nous, nous sommes en train de travailler sur les stratégies pour que les otages, oui, les otages de GPS soient libérés. Moi, je pense que la situation au Niger nous préoccupe tous, parce que, avant tout, nous sommes des Africains, et je pense que chaque pays est souverain. Je pense que le Niger est libre de choisir ses dirigeants, le Niger est libre de choisir ses collaborateurs. Bon, le comportement du chef de l'État à la San Ouattara, moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière. Je ne pense pas que ce soit une bonne manière de penser à envoyer des troupes dans un autre pays, frère africain, pour aller faire la guerre. Je profite pour lancer une demande solennelle au chef de l'État, au gouvernement ivoirien, de libérer les otages de GPS, libérer les otages. Parce que ce n'est pas une bonne manière de prendre des gens en otage pour pouvoir gouverner un pays. Parce que vous-même, vous ne serez pas en paix avec ce genre de comportement. Moi, je pense que le gouvernement ivoirien doit revoir sa position, c'est-à-dire aller à une réconciliation vraie en libérant les otages, en faisant rentrer mon leader Guillaume Kivaforis Soro. Parce que tous les autres sont rentrés, c'est mon leader qui reste en exil. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.